Bonjour Jean-Baptiste Djebarib, ministre en charge des transports, transport au gouvernement. Merci d'être là parce que c'est très bien évidemment, qui dit confinement, dit limitation des déplacements. Donc on a beaucoup de questions à vous poser pour clarifier ce qu'on pourra faire ou ne pas faire à partir de ce soir minuit. Tout commence demain 0h. Dans la nuit de jeudi à vendredi et puis demain à vendredi, avec la particularité que ce week-end sera aussi un week-end de retour de vacances. Donc j'en dirais un mot. D'accord, donc à partir de demain 0h ou ce soir minuit, aucune sortie non essentielle n'est possible pendant ce nouveau confinement. C'est-à-dire que la règle c'est de rester chez soi hors raison professionnelle. La règle c'est de rester chez soi hors raison professionnelle, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Hors raison professionnelle, ou pour porter assistance à un proche, ou pour vous soigner vous-même, ou pour faire vos courses, ou pour aller faire votre footing d'une heure. Bref, on retrouve l'ensemble des raisons ou des motifs d'exception qu'on avait connus à l'époque du confinement. Et ça a évidemment des conséquences directes sur les transports, puisque vous ne pouvez vous déplacer notamment d'une région à une autre que pour des motifs impérieux, ce que je viens de citer. Donc on peut sortir une heure de chez soi, notamment pour faire ? Une heure par jour seulement ? Une heure, ça c'est pour les activités, pour prendre l'air, pour aller faire les courses, pour aller à la pharmacie, pour aller chez le médecin. Absolument, tout ce qu'on a besoin de faire à proximité. Et puis évidemment vous pouvez vous rendre au travail, que votre travail soit proche, que votre travail soit lointain. Et vous pouvez vous rendre et vous déplacer d'un endroit à un autre si vous avez un motif impérieux. Et donc c'est une, rappelez-vous, la case que vous cochez à l'époque pour... C'est le retour de la bonne vieille attestation. C'est le retour de la bonne vieille attestation, alors qu'il est disponible, je le dis, sous format papier, sous format numérique, y compris sur l'application TousAntiCovid, qui a vocation à vraiment concentrer toutes les informations, et notamment l'attestation, de manière à pouvoir vous préenregistrer et n'avoir qu'une seule plateforme pour l'ensemble des procédures dans cette période de nouveau confinement. Rappelez-nous, toujours hors raison professionnelle, on a le droit de sortir une heure. Dans quel périmètre ? Alors, une heure pour prendre l'air, c'est dans le périmètre d'un kilomètre. Typiquement, vous faites votre footing, vous allez marcher ou promener votre chien ou vos enfants dans un périmètre d'un kilomètre, comme à l'époque du confinement entre mars et mai. Et puis si vous avez besoin d'aller vous rendre dans votre supermarché qui est à 1,2 km, vous allez dans votre supermarché, à votre pharmacie qui est à 5 km, vous avez à votre pharmacie qui est à 5 km, c'est l'ouverture à ce moment-là. Vous voyez, il faut être très pragmatique sur la question. L'idée, c'est de passer le maximum de temps chez soi pour les raisons sanitaires que vous connaissez bien. La règle des 100 km à vol d'oiseau, vous vous rappelez, c'est une règle qui avait accompagné le tout début du déconfinement. L'après 11 mai, c'était à l'intérieur d'un département à vol d'oiseau, 100 km. Ça, ça existe ou ça n'existe pas ? Non, ça n'existe pas. C'était une règle que nous avions posée pour le déconfinement, qu'on commençait à rouvrir progressivement le pays, entre guillemets. Et rappelez-vous qu'à l'époque, on avait des zones de virus très localisées, le Grand Est, Hauts-de-France et notamment l'Île-de-France. Aujourd'hui, on a du virus partout. Donc le principe pendant le confinement, c'est que vous ne vous déplacez que pour les trajets qui sont essentiels, motifs impérieux qu'on a évoqués tout à l'heure, et notamment les motifs professionnels. Et il n'y a pas de règle de 100 km. Nous verrons dans la phase suivante, qui va être à nouveau une phase de déconfinement, qui est la règle de restriction de transport local, si on nous posons. On y reviendra. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir une clause de revoyure ? Il l'a dit le président pour les commerces, dans 15 jours. Non, il y a une clause de revoyure pour les commerces, dans 15 jours. Il y a une première période d'un mois qui nous amène le 1er décembre, dans laquelle nous espérons évidemment les résultats sanitaires les plus positifs. Et au bout d'un mois, nous ferons le point, comme nous l'avons fait hier en Conseil de défense, en Conseil des ministres, sur les mesures qui sont à prendre et qui ne seront prises qu'au regard de l'État de la France au niveau sanitaire à ce moment-là. On y reviendra, parce que ça, c'est très important pour les perspectives des Français. Mais on continue sur les règles. Vous ne pourrez pas, dit le président, vous déplacer d'une région à une autre. Donc ça, c'est la règle. Sauf motif impérus. Sauf motif impérus. Alors les raisons professionnelles. On a le droit, parce que c'est un déconfinement, sauf pour ceux qui travaillent. C'est ça, la définition. Donc si on a une raison professionnelle, on doit avoir son attestation. L'attestation de l'employeur, il faut l'avoir ? L'attestation de l'employeur, oui. Et d'ailleurs, très largement, elles ont déjà été produites, puisque toutes les personnes, y compris pendant le couvre-feu, ont eu des attestations. Ça emportera une conséquence, c'est qu'on va adapter, nous, l'offre de voyage. Rappelez-vous que pendant le confinement, de la même façon, les Français pouvaient se déplacer pour des motifs professionnels. Mais nous avions beaucoup réduit le nombre de TGV, le nombre de trains en grande ligne, pour simplement adapter l'offre. Aujourd'hui, on a 100% des TGV, des trains, des bus, des métros qui roulent partout en France. Nous allons faire ça très progressivement. D'abord, les retours en week-end vont évidemment être rassurés. J'ai demandé à la SNCF de communiquer d'hier soir. Les retours de ce week-end. C'est un week-end de Toussaint. C'est des vacances de Toussaint. Il n'y a pas un train qui sera supprimé avant ? Pas un train supprimé, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, pour d'abord rassurer les Français, où qu'ils soient, leur permettre de revenir. Là où ils habitent. Et donc, j'ai demandé à la SNCF d'hier soir et à la France, du reste, également, de communiquer très clairement, en disant que l'ensemble des services de transport qui étaient prévus, programmés, sont évidemment maintenus jusqu'à dimanche inclus. Pas d'inquiétude. Donc, tous les trains étaient prévus pour les retours. Donc, si on est en vacances, on peut revenir samedi, dimanche, même demain, malgré l'instauration de ce confinement. Absolument. C'est une tolérance. C'est une tolérance. Le Président de la République l'a dit lui-même. C'est aussi une façon de mieux organiser les flux de transport. On ne veut pas avoir des afflux en gare demain matin ou samedi matin. Vous avez réservé votre billet. Vous prenez votre billet comme prévu. Et vous pouvez revenir sur la période que vous avez décrite entre aujourd'hui et dimanche. Faites-le comme prévu. C'est plus simple à gérer pour vous. C'est plus simple à gérer en flux. Ça évite les agglutinements. C'est important. Pas de panique. Pas la peine de prendre le train aujourd'hui pour ceux qui avaient prévu de revenir de vacances. Il n'y aura pas de contrôle, donc. Parce que les gens vont prendre le train. On ne va pas voir ceux qui reviennent de vacances et ceux qui ne reviennent pas de vacances. C'est impossible. Les dispositifs de contrôle seront en place, mais il y aura beaucoup de pédagogie. Et évidemment, on aura de toute façon du mal à distinguer la personne qui va travailler le dimanche en métro de la personne qui rentre de vacances. Donc, de toute façon, le message, c'est un message d'apaisement, de tranquillité. Vous rentrez de vacances, vous prenez votre train comme prévu, la réservation comme prévu. Et après, évidemment, vous vous soumettez aux règles du confinement telles qu'édictées par le président de la République hier soir. D'accord. On peut considérer que dans les gares, on va voir dans les aéroports après, mais dans les gares, finalement, la règle vraiment drastique, elle se met en place dimanche soir, lundi matin. C'est ce qu'il faut comprendre, monsieur le ministre. Oui, pour les transports du quotidien, dès demain, de toute façon, la logique du confinement prévaut. Mais pour les trajets de longue distance, puisque c'est de ça qu'on parle, on fera de la pédagogie ce week-end, comme on l'avait fait du reste pour le premier week-end à l'occasion du confinement. Et puis après, la règle s'appliquera plus strictement. Mais par exemple, je suis retraitée, j'avais prévu de rentrer mardi, parce que moi, je n'ai pas de contraintes. Il faut que j'anticipe ? La souplesse, pour le coup, elle ne vaut que jusqu'à dimanche inclus. Ah oui, donc il faut que je trouve un train ce week-end. Oui, mais on aura 10 cas d'espèce et 10 000 micro-cas différents. La majeure, la très grande majorité des gens ont prévu de rentrer dans le week-end, soit samedi, soit dimanche. Et après, à partir de toute façon de lundi, enfin de vendredi et de lundi, le cas des retraités, on l'a eu beaucoup pendant le cas du confinement. On a eu des retraités qui sont partis, par exemple, 2-3 jours avant la date d'effet du confinement pour se mettre dans leur maison secondaire et rester pendant le confinement. Peut-être que les bouchons que nous avons vus hier soir refaitent aussi cette tendance. Vous parlez des 400 km de bouchons aux sorties de Paris ? C'était le nouvel exode ? C'est probablement soit des personnes retraitées, soit des personnes qui pourront télétravailler, qui effectivement ont rejoint un domicile secondaire ou un autre lieu pour pouvoir passer le confinement. Ça avait beaucoup choqué à l'époque, parce qu'en plus, on passait d'une région. On avait regardé ça, je pense, ça a beaucoup choqué sur le plan de la solidarité. Certains se disant effectivement que tout le monde ne vit pas le même confinement, ce qui est une réalité. Et d'ailleurs, ça doit évidemment politiquement nous intéresser. Et on doit notamment auprès des plus précaires mettre le paquet pour que le confinement se passe le mieux possible. Le président de la République a été très clair là-dessus hier. Après, en termes d'évaluation sanitaire, ce qu'on avait pu observer, c'est que ça avait quand même aussi décongestionné un peu les villes. Donc ça évite de sursaturer les hôpitaux. Vous voyez, moi, je ne sais pas vraiment dire au global, si c'était positif ou négatif. En tout cas, on avait observé ces effets-là très concrets, des saturations un petit peu des systèmes métropolitains. Et donc, il y a des gens, effectivement, qui vont télétravailler ? D'abord, le télétravail est généralisé tant que faire ce que. Et qui est encouragé. Qui est encouragé, qui est organisé et qui sera une réalité. On sait aussi qu'on a 40% des Français qui ne peuvent pas télétravailler. Travaux postés et notamment tous ceux qui, en première ligne, en deuxième ligne, assurent que le pays reste debout, que la chaîne logistique se fasse, que nous puissions manger, nous déplacer et évidemment subvenir à nos besoins essentiels. – Beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, vous nous avez dit que la SNCF, donc, maintient son trafic intact. Elle va l'ajuster à partir de lundi. – Parce que le monde de la SNCF, on maintient le trafic jusqu'à dimanche en plus. En fait, vous avez compris que le confinement est un confinement un peu adapté par rapport à celui de mars-avril, puisque nous aurons notamment tous les services publics ouverts et toutes les écoles ouvertes. Ça veut dire qu'on aura aussi beaucoup plus de personnes dans les transports en commun comparé au premier confinement. Donc, on va regarder ça très précisément lundi et mardi pour voir réellement quel sont le nombre de personnes et la fréquentation dans les transports en commun. Et on aura une clause de revoyure au milieu de semaine prochaine avec l'ensemble des opérateurs, SNCF, RATP, les opérateurs de bus, pour regarder comment on ajuste. – Vous verrez ça ? – On va faire de façon très pragmatique, très organisée. – On a déjà échangé le soir. – Oui, parce que pendant le confinement, pour vous donner les chiffres sur les TGV, on avait 1% des passagers dans les TGV. On en aura plus, mais peut-être pas 15, 20 ou 30. Et donc, on adaptera parce que c'est normal et c'est rational de le faire ainsi. – On ne pourra plus aller d'une région à une autre, on l'a dit. Une attestation professionnelle. Nouvelle raison d'attestation de sortie du quotidien, c'est d'accompagner ses enfants à l'école. Ça, ça n'existait pas en mars. – C'est ajouté. – Il y aura quand même pas mal de Français dans les rues à l'heure de l'ouverture des écoles primaires et maternelles. Et notamment, il faudra sa petite attestation aussi quand on a son petit enfant. – Oui, c'est une nouvelle case. Et effectivement, ça compte beaucoup, notamment pour les transports, parce que vous savez qu'il y a plusieurs millions d'élèves qui, chaque matin, rejoignent. Alors, parfois en autonome, bien sûr, quand ils sont autonomes. Mais effectivement, ça compte, nous, pour dimensionner l'offre de transport, parce qu'on a, on le sait, chaque matin, 4 millions d'élèves qui prennent les transports en commun. – Deux cas de figure rapides qu'on m'avait transmis sur Twitter, d'ailleurs. On va faire un peu de service, on continue. – Quatre figures, un étudiant en partie étudie à Bruxelles, un salarié parti en mission à Marseille, est-ce qu'il peut rentrer chez lui dans une semaine, dans 10 jours ? – Oui, ça, ce sont des motifs professionnels ou des formations, donc ils peuvent rentrer chez eux. – D'accord. Est-ce qu'on pourra se rendre à l'aéroport comme prévu, si on a un long voyage prévu de longue date, on devait partir pendant le confinement ? – Oui, non. Il faut annuler son voyage. – Le principe, c'est que non, puisqu'on restreint les déplacements et qu'on essaye de se déplacer que quand on en a l'obligation et donc pour des motifs essentiellement impérieux, professionnels ou de santé. – Les métros, on n'en a pas parlé encore, en Ile-de-France, très important, ils seront aussi réduits ? – Alors vous savez qu'il y avait déjà une réduction qui avait été décidée par Valérie Pécresse, qui a organisé les transports en Ile-de-France le soir. – Alors pour mettre plus de métro de 20h à 21h et un peu moins à compter de 21h, il est évident que la situation, les cartes sont rebattues, donc de la même façon, nous ne touchons pas à l'offre d'ici à la fin de semaine, la même logique prévaut, nous nous verrons entre les opérateurs et la région Ile-de-France début de semaine prochaine pour adapter l'offre. Mais encore une fois, il faut être précautionneux parce que vous l'avez dit, on aura des élèves, on aura les services publics offerts, et on sait qu'on est toujours dans des sujets d'or de pointe, et donc de concentration de personnes au même moment, le matin et le soir. Donc il faut faire tout ça avec beaucoup de doigté, si je puis dire. – Vous parliez du couvre-feu, on passe au confinement, jusqu'au 1er décembre, a dit le président. Si l'épidémie n'est pas maîtrisée le 1er décembre, Jean-Baptiste Gébary, vous êtes responsable politique, il faut tout envisager, ce sera prolongé ? – La logique veut que, d'abord, chaque semaine, nous allons évidemment regarder les indices et les données épidémiologiques, mais la logique veut qu'effectivement, nous sommes maintenant dans une phase de restriction pour faire, pour renverser les courbes, pour faire diminuer la charge sur les hôpitaux, pour faire en sorte qu'il y ait moins de contamination journalière, moins de morts par jour. Je rappelle qu'hier, il y a eu plus de 500 morts, donc ce n'est pas du tout rien à l'échelle de la France, et je crois que chacun autour de nous, maintenant, dans cette deuxième vague, on a des amis qui sont touchés, qui sont positifs, qui sont parfois chez eux, dans des états qui sont d'ailleurs variés. Moi, j'ai des amis en très bonne forme, qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à récupérer de la première phase du Covid. Donc, vous voyez, c'est un pathologie, c'est un virus qui n'est pas du tout anodin, et ça, il faut le rappeler à chacun d'entre nous. Et donc, oui, il y aura, à ce moment-là, revue, consultation des scientifiques, et décision du président de la République, dans le même cadre, et avec la même philosophie, l'idée étant d'inverser la courbe, de revenir à des taux qui soient supportables pour la population, et pour le niveau de saturation, notamment, de nos réanimations. Le président l'a dit, il l'a dit, cette phrase, nous verrons si Noël peut se faire. Mais il y a raison d'être conditionnel, évidemment. Si Noël, donc il y a un conditionnel. Donc, il n'est pas exclu. Dans les hypothèses que vous aviez étudiées, que vous avez posées sur la table en Conseil de défense, avec vos confrères, ministres, avec le président, il y a cette hypothèse, que ce confinement soit prolongé. Dans vivre avec le virus, il y a vivre avec le virus, et aujourd'hui, le virus circule activement. J'ai écouté le professeur Delfraissy, il y a quelques instants, chez un de vos confrères, qui évoquait déjà un peu la suite, d'un point de vue scientifique. Avec un couvre-feu à Noël, par exemple ? C'est ce qu'il a évoqué, par exemple. N'anticipons pas, on n'est même pas encore dans le confinement. Mais ce que je veux dire par là, les Français ne comprendraient pas... Vous savez, il ne faut pas les infantiliser. Hier, le président a fait une sorte de ne pas les infantiliser. Il faut continuer. Donc, Noël, il ne faut pas croire que c'est gagné. Oui, et il ne faut pas croire qu'on aura un Noël tout à fait similaire au Noël que nous avons vécu les années précédentes, probablement. Non, mais je n'anticipe rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut avoir une forme de précaution politique. C'est-à-dire un Noël à effectif réduit. C'est ça, par exemple. Mais probablement que le virus circulera encore courant du mois de décembre et qu'il faudra continuer à adapter, à appliquer les gestes barrières, à se réunir moins dans l'enceinte familiale, en tout cas moins nombreux. Donc, tout ça, probablement que ces mesures-là, elles seront toujours valides, pertinentes sur le plan scientifique et qu'elles seront donc très probablement appliquées. Mais encore une fois, on est dans une phase qui vise vraiment à faire le maximum d'impact collectif contre le virus. Essayons déjà, collectivement, d'être tous coproducteurs d'une action sanitaire positive. Encore deux questions dont une pratique. Dans les aéroports, vous êtes responsable, ministre des Transports. Les frontières restent ouvertes à l'intérieur de l'Europe, on a compris. Les tests antigéniques, c'est important. Ils devaient être mis en place au début de la semaine. Ça commence ? Ça commence par exemple demain avec l'aéroport de Nice. On a travaillé avec M. Estrosi depuis le début de semaine dernière. qui a fait un gros travail pour qu'on ait des tests antigéniques disponibles dès demain. Il a fait un gros travail avec ses services municipaux, notamment pour avoir des tests qui sont certifiés et qui seront mis en place au départ et à l'arrivée de manière à ce que tous ceux qui rentrent ou qui sortent de France soient testés. Et c'est ce que le président de la République nous a demandé hier, que l'ensemble des arrivées, notamment dans les ports et les aéroports, soient systématiquement testés avec des tests rapides. Nous avons donc une réunion tout à l'heure avec Gérald Darmanin et Jean-Yves Le Drian pour mettre ça en musique. L'idée étant de simplifier les normes et les procédures quand elles existent, de décentraliser. On l'a vu avec M. Estrosi, maire de Nice, qu'on peut aller très vite quand on met à profit les énergies municipales et territoriales. Donc on va se mettre en ordre de marche pour réaliser tout ça dans les ports et les aéroports. Donc ça, c'est une annonce que vous nous faites. Ça, ça commence à Nice. Les tests antigéniques, les tests rapides. À l'instant, le président du Ménèvre dit que c'est une erreur de fermer les commerces. Oui, mais vous savez, il y a une forme de confort à ne pas être responsable politique. Être responsable politique, c'est toujours regarder des injonctions qui sont contraires, le sanitaire, l'économique. Et je crois que ce qu'a fait le président de la République hier, c'est un exercice de pédagogie pour tout mettre sur la table. Vous l'avez dit, ne pas infantiliser, donner à voir les solutions qui étaient envisagées, celles qui sont possibles et la décision politique qui, in fine, est prise en responsabilité. C'est le président de la République qui a été élu par les Français. Il a tort de dire ça ? Il joue contre... Non, mais je comprends, il défend et il a raison de craindre que la crise économique et sociale soit profonde. Je crois que l'État, mais en général, la société française se donne les capacités d'amortir la crise et de repartir après. C'est l'objet notamment du plan de relance. Mais je pense que dans ce moment-là, l'unité doit prévaloir, évidemment. Pour finir, entre émotion et tristesse, titre ce matin le Parisien. Surtout de la tristesse et de la colère pour ceux qui ont peur pour les leurs, mais aussi ont peur pour leur commerce. Moi, je comprends ça très bien. Vous savez, j'ai investi de mes économies il y a quelques années dans les projets personnels d'entreprise. Donc, je vois très bien ce que ça veut dire de redouter les factures qui ne sont pas honorées ou d'avoir des trades qui arrivent et quand c'est votre argent que vous avez investi au gré d'un labeur passé pour vous forger une nouvelle vie. Je vois très bien ce que ça veut dire et croyez-moi, je ne m'estime pas du tout l'émotion, la tristesse, parfois la colère qui peuvent être suscitées ici et là. Je crois que la décision d'équilibre qui a été prise par le président, c'est de préserver au maximum l'économie, de préserver nos santé et nos vies, que c'est compliqué, que c'est un premier mois et que si nous y allions tous ensemble, nous avons une bonne chance de réussir. Allez, on va essayer un truc. Une raison de se réjouir ce matin, c'est quoi Jean-Baptiste Gébary ? Une raison de se réjouir. Eh bien, vous ne la trouvez pas. On va la trouver nous sur LCI, on vous la donnera. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada